Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Pour faire un suivi sur mon poste de vendredi passé, combien de personnes m'ont posé la question d'IP, combien de promesses d'achat qu'il y a eu, comment ça a roulé? Bien, je peux vous dire officiellement, je ne peux pas vous garantir le nombre de visites parce que ce n'est pas mon agenda. J'étais courtier collaborateur dans le dossier, je ne gère pas l'agenda du courtier inscripteur. Par contre, je peux vous garantir qu'il y avait 15 promesses d'achat déposées dimanche dernier, incluant la mienne. Alors potentiellement vendu, si vous lisez entre les lignes, largement au-delà du prix demandé. Oui, mais Jesse, le marché immobilier, il devrait s'avoir calmé avec la hausse des taux. Les journaux, les médias, les revues, les quotidiens disent qu'on embarque dans une récession. Le marché immobilier devrait s'avoir calmé avec des taux au-delà de 6 %. Ce que ça l'a fait, ça a fait en sorte que les acheteurs à 500 000 l'année passée n'ont plus le même pouvoir d'achat, ont descendu dans leurs braquettes respectives. Il magasine dans le 400, le 400 magasine dans le 300, le 300 magasine dans le 200, puis le 200, il est réduit à du condo, du jumelé ou de la maison arrangée, ou se retire du marché en attendant de s'acquérir ou se bâtir une plus grosse mise de fonds. Alors, le manque d'inventaire, la quantité d'acheteurs au Québec, mélangé avec l'engouement de la saison de janvier à juin, les gens entament ce qu'ils ont le droit d'entamer. Alors, à ce moment-là, pour acheter ou vendre, en particulier vendre, encore une fois cette année, il n'y a pas une maison dans le mois de février que j'ai déposée ou visitée, déposé un offre ou visitée, qui n'est pas sortie en offre multiple au-delà du prix demandé. Alors, pour acheter ou vendre, c'est simple, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour ViaCapital. 418-627-3333, 418-627-3333.